Alors on va s'intéresser ici à une bouteille, une bouteille de verre par exemple Sur laquelle on va souffler au niveau de l'entrée Donc ça va donner à peu près ce son là Donc comme tu le sais probablement déjà, lorsqu'on souffle sur une bouteille comme ça On obtient une note bien définie, un son précis Et ça c'est lié au phénomène d'onde stationnaire ou de résonance Et donc on va essayer ici de modéliser un petit peu Comment une onde stationnaire se construit dans un tube ouvert Alors pour essayer de comprendre cette situation, on va utiliser un modèle simple Donc j'ai ici un cylindre qui est ouvert du côté gauche et fermé du côté droit Donc lorsque je souffle du côté ouvert, les molécules d'air vont commencer à se déplacer Et à osciller sous l'effet de l'onde sonore Mais lorsque les molécules d'air arrivent sur le côté fermé de ce cylindre Elles vont rentrer en collision avec la paroi Donc de ce côté fermé, l'air ne peut pas osciller Les molécules vont perdre de l'énergie par collision sur cette paroi Mais par contre du côté ouvert du tube, là l'air est libre de circuler Il va donc y avoir des oscillations assez importantes Et au milieu du tube, les oscillations seront modérées Alors sur cette petite animation, on voit un peu mieux ce que ça peut donner Effectivement du côté ouvert du cylindre, on a des oscillations qui sont beaucoup plus importantes Au centre, elles sont relativement modérées Et bien sûr du côté fermé, pas d'oscillations puisque la paroi les arrête Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si je coupe l'autre côté de cette bouteille pour l'ouvrir Par exemple si j'ai simplement un tube ouvert de chaque côté Et bien à ce moment-là, à droite, les molécules vont pouvoir osciller librement au niveau des ouvertures Mais par contre, il va y avoir un nœud, un point fixe pour l'onde sonore au milieu du tube Donc il est aussi possible d'avoir une onde stationnaire dans ce cas d'un tube ouvert des deux côtés Et donc voilà une petite animation pour avoir une idée de ce qui se passe Une onde stationnaire donc, puisque les molécules sont immobiles au centre Et par contre, il y a des oscillations très prononcées au niveau des deux ouvertures Alors j'ai dessiné ici des lignes verticales pour repérer en quelque sorte la position des molécules d'air à l'équilibre C'est-à-dire lorsque l'air est au repos dans ce tube ouvert des deux côtés Donc on va pouvoir repérer comment se déplace l'air par rapport à sa position d'équilibre Qui ici est représentée par ces traits verticaux qui restent fixes Donc si je représente maintenant l'état de notre cylindre lorsqu'on a une onde sonore Et que l'air s'est déplacé La position actuelle des molécules d'air est représentée par les petits points Et la position d'équilibre c'est toujours les traits verticaux Les flèches bleues représentent le déplacement par rapport à l'équilibre des molécules d'air Donc on voit que plus on est proche des extrémités du tube Et bien plus le déplacement est important Et par contre quand on est pile au milieu du tube Les molécules ne se sont pas déplacées Alors si on veut représenter cette oscillation graphiquement Et bien on peut utiliser les deux axes que j'ai dessinés en jaune ici Sur l'axe Y donc la distance par rapport à la position d'équilibre Qu'on va appeler le déplacement Et sur l'axe X en jaune ici Et bien c'est simplement la position dans le tube Alors pour les points qui sont à l'entrée gauche de notre tube On a un déplacement important vers la gauche Donc dans les X négatifs Donc on va commencer par exemple ici Au centre du tube on a dit qu'on avait des molécules d'air immobiles Donc on est à un déplacement de 0 Et à droite du tube à l'ouverture Et bien on a un déplacement qui est également très important Mais cette fois dans les X positifs Donc notre courbe déplacement en fonction de la position dans le tube Elle ressemble à peu près à ça Et comme tu te rappelles Les molécules d'air oscillent La courbe que j'ai tracée en rose ici C'est la courbe à un instant donné Mais si je regarde à un instant suivant Et bien si on imagine qu'on était déjà au maximum d'amplitude On va avoir les molécules d'air qui se rapprochent de l'entrée du tube Donc une courbe qui commence à un déplacement moins élevé Qui passe toujours par 0 au centre Et qui finit à un déplacement moins élevé aussi Puis à un instant un peu plus éloigné Et bien on va avoir cette fois Les molécules d'air qui repassent par leur position d'équilibre Donc une courbe qui est complètement plate Et puis ensuite on va avoir un déplacement Qui cette fois à droite de la position d'équilibre Pour l'entrée gauche du tube et à gauche De la position d'équilibre pour l'entrée droite du tube Et ça va nous donner donc ce réseau de courbes Que je représente ici en rose Donc attention Les molécules d'air ne se déplacent pas sur cet axe vertical Mais elles se déplacent bien de droite à gauche L'axe vertical ici c'est simplement l'amplitude de leur déplacement Donc pourquoi on parle d'ondes stationnaires A la différence des ondes progressives C'est parce qu'on a un certain nombre d'éléments Qui sont fixes au cours du temps Donc par exemple sur ces courbes d'amplitude En fonction de la position Le centre est ce qu'on appelle un nœud C'est à dire qu'à tout moment Et bien la superposition des ondes Résulte en cet endroit à une amplitude nulle Et puis on a aussi les ventres Comme ici aux extrémités du tube Qui correspondent aux variations maximales d'amplitude Qui elles aussi se situent toujours à la même position Pour une onde stationnaire Ensuite on peut se poser la question Quelle est la relation qui relie bien cette longueur du tube Que j'ai appelé ici L Et la longueur d'onde de notre onde stationnaire à l'intérieur Alors sur ce petit graphe à gauche J'ai dessiné une onde sinusoïdale Sur une longueur d'onde entière Et si on compare avec notre schéma Dans le tube ouvert aux deux extrémités On voit bien que dans cette longueur grand L de notre tube Et bien on a simplement une demi longueur d'onde Que j'ai redessiné ici sur ce schéma Donc dans ce cas précis La longueur du tube est égale à la longueur d'onde divisée par 2 Donc grand L égale lambda sur 2 On peut le réécrire lambda égale 2 fois grand L Et donc lambda égale 2 fois grand L C'est la longueur d'onde de ce qu'on appelle le mode fondamental C'est la plus grande longueur d'onde pour une onde stationnaire Qu'on peut faire tenir dans ce tube ouvert Et donc c'est très probablement la longueur d'onde du son que tu vas entendre En soufflant sur ce tube ouvert aux deux extrémités Alors bien sûr il existe d'autres longueurs d'onde particulières Qui correspondent à une onde stationnaire pour ce tube ouvert aux deux extrémités Par exemple Donc si on garde cette onde sinusoïdale mais qu'on introduit plus de nœuds C'est la courbe que je dessine ici en vert Donc on a cette fois un ventre à chaque extrémité du tube Un ventre en plein milieu Et donc un nœud de chaque côté Situé à un quart de la longueur du tube En partant des extrémités Alors ici on voit que cette courbe en vert représente une longueur d'onde entière C'est à dire que grand L égale lambda Ou lambda est égale à grand L Et donc cette onde correspond à ce qu'on appelle le second harmonique Et donc si on analysait les longueurs d'onde ou les fréquences des ondes sonores émises dans ce tube On verrait effectivement que ce second harmonique est bien présent Alors on peut essayer de trouver l'harmonique suivante Le troisième harmonique Et donc je pense que tu commences à comprendre Donc on va non plus avoir cette fois deux nœuds dans notre tube mais trois nœuds Donc je commence par un ventre Donc on va se retrouver avec un ventre à chaque extrémité Deux ventres dans le tube et trois nœuds dans le tube C'est l'onde que je représente en orange ici Si on regarde sur notre petit graphe à gauche On voit que cette fois on a non plus une longueur d'onde mais bien une longueur d'onde et demie Qui tient dans notre tube Donc on a la relation grand L est égale à trois demi de lambda Soit lambda égale deux tiers de grand L Et donc la longueur d'onde du troisième harmonique Lambda 3 et bien c'est deux tiers de grand L Et donc on peut continuer comme ça Sachant qu'à chaque fois lorsqu'on veut trouver l'harmonique suivante Et bien on rajoute un nœud On respecte bien sûr les conditions limites qui sont d'avoir un ventre à chaque extrémité Donc si on veut trouver la formule générale Je pense que tu la vois venir C'est lambda n Donc l'harmonique de rang n Et bien c'est deux fois la longueur du tube divisé par n Petit n c'est un entier naturel Donc 1, 2, 3, 4, etc Donc on peut vérifier Notre mode fondamental ici c'est lorsque n vaut 1 N vaut 1 ça donne lambda égale 2L Le second harmonique Et bien c'est donc 2L divisé par 2 C'est à dire grand L Le troisième harmonique c'est 2L divisé par 3 C'est bien ce qu'on a trouvé Donc on a ici la même formule que pour la corde fixée aux deux extrémités Pour ce tube ouvert aux deux extrémités Le phénomène d'onde stationnaire apparaît pour les longueurs d'onde Qui respectent cette relation lambda n égale 2L sur n Et dans la vidéo suivante on va voir Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un tube qui est fermé à une extrémité Quelle est-ce qui se passe dans le cas d'un tube qui est fermé à une autre vidéo ? Sous-titrage FR ?